Je me suis rendu compte à un moment donné vers la fin de l'exposé concernant le triangle de Pascal qu'il y avait une erreur, je veux dire, que je ne m'étais pas rendu compte dès le départ et qu'il m'a pris du temps pour la retrouver. Et en fait j'avais bugué à un moment donné. Donc ici je vais faire une vidéo spécialement pour refaire cette petite démonstration qui est très sain mais qui m'avait bloqué parce qu'à un moment donné ils avaient introduit une erreur dans les facteurs de la combinaison. Donc je vais faire cette démonstration. Donc qu'est-ce qu'elle dit cette démonstration ? Que si on prend donc une colonne k-1 si je la somme avec une colonne juxtaposée k toujours dans la même ligne n-1 et bien la valeur de la somme va se retrouver en la somme du contenu de la valeur constituée dans la ligne n-1 colonne k-1 et la ligne n-1 colonne k leur somme, leur valeur en somme et bien leur somme se retrouve dans la colonne k et la ligne n Voilà, leur somme se retrouve là. Donc comment écrire ceci ? Il faut écrire que c k n c k n est égale à c k n-1 plus c k n-1 c'est celui-ci plus c k-1 n-1 c'est celui-ci Bon, comme j'ai deux tableaux je vais les séparer je vais les mettre séparément donc je vais calculer c k n-1 c k n-1 Bon, trouvez une formule pour c k n-1 c k n-1 c k n-1 et bien, par rapport, il faut bien sûr me rendre à l'évidence que je dois me ramener à c k n je dois le comparer par rapport à c k n le but c'est de le comparer par rapport à c k n Bon, mais ça ça donne quoi ? Écrivons d'abord la formule ça fait n-1 factoriel ne me trompons pas j'espère que je ne vais pas me tromper par rapport à la fin dernière où je m'étais trompé et voilà donc ici c'est n-1 qui est là factoriel il ne faut pas que j'oublie la factorielle le k factoriel qui est ici et le complément de n-1-k qui est n-k n-1-k c'est n-k moins 1 factoriel voilà bon moi je dois me baser sur c k n donc je dois avoir un n factoriel au dessus si je remémore qu'est-ce que c'est que c'est k n c'est n-k factoriel fois k factoriel donc il faut que je me ramène à ceci alors j'ai n-1 factoriel pour avoir n factoriel il suffit de multiplier par n ici et diviser par n ici voilà et en faisant ça j'ai bien n factoriel n-1 factoriel fois n ça fait n factoriel voilà mais j'ai n qui se retrouve en bas alors ceci je l'ai mais je n'ai pas n-k-1 pour avoir n-k factoriel j'ai k factoriel factoriel de k je l'ai voilà voilà donc il me reste n-k moins 1 ça c'est aussi n-k moins 1 voilà c'est un même écriture bon et pour avoir n-k factoriel je dois multiplier par n-k fois n-k je vais effacer un petit peu ici parce que c'est vrai que ça ne se fait pas d'écrire une écriture sur une autre donc je dois me remettre à l'esprit que je dois trouver ckn qui est n factoriel comparé par rapport à n factoriel n-k factoriel k factoriel voilà c'est ça que je dois me arriver à l'esprit d'avoir ceci la formule là donc j'ai n-k-1 si je multiplie par n-k au dessus et en dessous mais ici on voit tout de suite que j'ai n-k factoriel voilà donc n-1 factoriel fois n ça fait n factoriel n-1 factoriel fois n ça fait n voilà et donc ceci c'est quoi c'est ckn oui j'ai oublié n-k ici ces deux-ci vont faire n-k factoriel par contre celui-ci il va rester au dessus voilà donc ici ckn-1 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 on voit tout de suite que c'est ckn le tout fois n-k plusé par n voilà donc ckn-1 c'est ckn sur n-k sur n donc je reviens ici ckn-1 ckn-1 c'est n-k n-k sur n fois ckn-1 ckn voilà maintenant on va faire celui-ci ckn-1 ck-1 n-1 ck-1 n-1 ck-1 n-1 bon là il faut se rappeler qu'il faut se ramener à ckn qui est égal à n factorial sur n-k factorial sur k factorial il faut se ramener à ceci il ne faut pas perdre ça de vue en fait parce qu'il faut comparer ck-1 n-1 par rapport à ckn bon alors celui-ci je vais le descendre d'un cran sinon je vais venir faire une cohésion avec ma formule ici donc on va faire ck-1 n-1 c'est égal à n-1 factorial sur alors celui-ci descend sous k-1 factorial et ici il va rester n-1 moins k moins moins 1 ça fait n moins 1 c'est qui fait n-1 plus 1 ça fait 0 ça fait n-k factorial voilà alors il nous faut un factorial de n pour avoir ck pour comparer par rapport à ckn ici donc il faut comparer par rapport à n factorial pour avoir ckn donc je multiplie par n je divise par n et donc en faisant ça si je fais multiplier et diviser par n c'est comme si j'avais rien fait je multiplie par 1 donc ça ne change rien donc n-1 fois n ça fait n factorial voilà j'ai déjà ça alors mon n-k je l'ai factorial voilà mon n-k je l'ai j'ai n factorial et j'ai n-k voilà divisé par n et maintenant et maintenant pour avoir mon k je vais jouer avec le k-1 factorial ici factorial si je multiplie par k au dessus et en dessous à ce moment là celui-ci va me donner k factorial donc j'aurai n factorial sur n-k factorial fois factorial de k parce que c'est aussi k-1 factorial fois k me donne k factorial et il va rester fois k sur n ce qui veut dire qu'on a ck n fois k sur n voilà donc si j'aurai un débat que vaut ck ck n-1 k-1 sur n-1 ça fait k sur m ck n donc et n-k plus k voilà et tout ça on voit tout de suite que si je mets ck n en évidence j'aurai n-k sur n plus k sur n mais moins k sur n plus k sur n moins k plus k ça fait 0 il va rester n sur n n sur n donne 1 donc il y a bien des mots ceci ça fait 1 et une fois ck n ça fait bien ck n d'où ça plus ça ça fait bien ck n donc ck n ck n-1 vaut n-k sur n fois ck n par contre ck moins 1 sur n moins 1 vaut k sur n fois ck n et on démontre que ça plus la valeur de l'or plus la valeur de son juxtaposée en colonne vaut la somme se retrouvera au juxtaposé du terme le plus éloigné plus éloigné de la juxtaposition mais à une ligne en dessous juste une ligne en dessous voilà la démonstration voilà j'avais buggé auparavant mais bon ici j'ai eu facile c'est pas mal parce que l'erreur j'ai pu la j'ai pu apprivoiser mon erreur et remettre tout ça dans je veux dire remettre tout ça je veux dire en musique correctement et adopter ça une pédagogie plus plus consciencieuse qu'auparavant j'avais une erreur qui s'était introduite qui m'avait bloqué et je cherchais pendant un certain temps surtout que j'étais brouillon sur la feuille enfin sur mon tableau j'étais assez brouillon et c'est bon j'étais plus plus comment on appelle ça plus plus organisé moins brouillon et comme ça j'ai pu voir facilement je veux dire voilà les différents termes différents termes qui intervenaient j'ai même séparé par deux tableaux pour démontrer faire la démonstration voilà merci merci